Salut la compagnie ! Nous revoici dans un rainbow livre, un arc-en-ciel de livres ! Et donc on a fait un arc-en-ciel avec les dos cette fois-ci et les couvertures qu'on avait fait il me semble. Et donc cette fois-ci c'est avec les dos des livres et non la tranche, retenez bien qu'est-ce-qui est-quoi ? Tranche, dos ! Tranche, dos ! Tranche, dos ! Ça me fait penser à Dora ! Elle est où la tranche ? Elle est là ! Bien joué ! Tu as bien trouvé la tranche ! Non parce qu'il faut quand même savoir que dans mon boulot où on classe et on range des livres, on manipule des milliers de livres en une journée je pense, les gens ils ont pas hein ! Alors je suis d'accord que c'est pas nécessaire pour le travail, mais quand même ! Moi c'est sur Vinted que ça me rend folle quand je demande une photo du dos et qu'on m'envoie la tranche et que je suis en mode... C'est la tranche, c'est pas le dos ! Ou que je demande le dos et qu'on me dit bah non j'ai déjà mis en photo ! Non photo t'as mis la quatrième de couverture ! Oui ! Ça on le fait beaucoup ! Enfin voilà ! Donc on vous présente plein de livres de couleurs ! Honnêtement c'est juste pour vous présenter des livres dont on ne vous a pas parlé depuis un moment ! Pour la plupart ! Quelques synopsis, enfin pour vous donner des idées puisqu'on vous donne vite fait notre avis aussi au passage ! Donc voilà ! Juste pour changer et vous faire plaisir ! Et si on était américaine, on aurait pu vous faire, ou anglaise, on aurait pu vous faire avec vraiment les tranches colorées ! Parce qu'en France... Ouais non y'a pas beaucoup de tranches colorées ! Ça n'existe presque pas ! Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns ! Notamment Gulfstream qui a une collection comme ça ! Mais je crois que j'en ai qu'un seul de cette collection là ! Et c'est la fameuse couleur où on n'est pas d'accord que c'est jaune ou vert ! Donc autant vous dire que vraiment vaut mieux pas ! T'as un jaune vert et on avait aussi un bleu là où tombent les anges ! Ah oui mais ça c'est à notre maman ! En rouge ! En effet ne commencez pas là où ! Tidin ! Tidin ! Moi j'ai fait une éternité que vous l'aviez pas vu hein ! Non c'est vrai que c'est longtemps ! Je leur présentais beaucoup dans les tags avant surtout mais maintenant je suis sur les nouveaux ! Dites-nous si je vous ai déjà parlé de Vampire Academy récemment ! Donc Vampire Academy, une de mes séries préférées de tous les temps ! On suit euh... oui ? Je me dis qu'à force de l'entendre je peux essayer de faire le résumé ! Vas-y ! Allez ! Alors il y a les Moroi, les Strigoi et les... j'ai plus le dernier nom ! D'Empire ! D'Empire ! Voilà ! Tout m'est venu de moi-même dans mon cerveau ! Qui sont trois types de vampires différents ! En gros c'est les méchants, les gentils qui ont besoin d'être protégés et les gentils qui protègent ! Et en gros on va suivre une gentille qui protège qui est meilleure amie avec celle qu'elle doit protéger ! Et elles sont dans une sorte d'internat, école, je sais plus quoi ! Et voilà tout ce dont je me rappelle ! Il va se passer des trucs ! C'est bien ! Et c'est une histoire de vampire ! Et en gros la fille elle est super importante parce que c'est une des lignées royales on va dire ! Il y en a douze, douze familles royales sauf que c'est la dernière de sa famille parce que tout le monde est mort ! Et euh... Et du coup elle est très importante et euh... Et en fait les Strigoi ils veulent un peu la tuer tout ça ! Elle est importante pour certaines raisons mais on ne sait pas encore au début ! J'ai bien la veulent un peu la tuer ! Enfin les Strigoi ils veulent tuer tout le monde mais bon voilà ! Et du coup on suit les méchants, enfin on ne les suit pas les méchants mais il y a des méchants dans l'histoire ! On suit les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les combats ! Etc... Pas au début ! Mais euh... Vraiment euh... Genre les techniques de combat, euh... Comment planter un pieux ! Au début ils s'entraînent avec des coussins et tout ! Enfin bref ! J'ai aimé trop ! Moi je veux bien m'entraîner avec des coussins ! Mais c'est... Trop bien ! Voilà ! Moi je vous présente par le feu que là pour le coup, contrairement à Laurine je vous ai pas bassiné avec ! Euh... Donc de Will... Will... C'est pas facile à dire ! Aux éditions Casterman ! Euh... Ici on va suivre une jeune femme dont j'ai pas le prénom et je crois pas qu'il est sur la quatrième ! Euh... Qui s'est échappé d'une secte ! Puisque au début on apprend en fait qu'elle faisait partie d'une secte ! Et que ça a mal tourné ! Et qu'en gros les gens de la secte en sont... Enfin que la secte s'est dissoute ! Je sais pas trop comment en dire ! Et donc on va la suivre euh... Et avec des flashbacks de quand elle était dans la secte, comment ça se passait etc... Et comment on a atteint ce fameux euh... Cette fameuse apocalypse sur la fin de la secte on va dire ! Et... De l'autre côté on suit en gros un inspecteur et un psy qui la suivent et qui justement bah veulent savoir ce qu'il en est, ce qui s'est passé etc etc... Apparemment on s'est inspiré de l'histoire vraie de Waco ! Waco c'est un endroit aux Etats-Unis si je dis pas de bêtises ! Euh... Donc voilà ! Si vous êtes euh... Intéressé par le sujet de la secte en young adulte ! Moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu ! Qui m'avait tenu en haleine et qui avait été très très sympa ! Si tant est que le sujet de la secte puisse être catégorisé de sympa ! Voilà ! Non mais ça a l'air cool ! Pour le orange ! Heroes ! De Battista Tarantini ! Aux éditions Hugo Romand ! Donc Heroes c'est une histoire euh... Qui se passe en Australie dans la chaleur ! Euh... Donc c'est une nana qui après avoir eu un cancer ou elle s'en remette je crois etc... Plus personne elle la voit de la même façon et elle en a marre ! Du coup elle décide de se barrer je crois elle habitait aux Etats-Unis... Euh... Elle décide de se barrer chez sa tante en Australie ! Et sur le trajet euh... Pour y aller elle a un problème avec sa voiture elle tombe en panne ou quelque chose comme ça... Enfin bref elle a un problème ! Il a le besoin d'être secouru ! Et donc je crois qu'elle appelle sa tante d'abord qui l'envoie vers euh... Qui l'envoie le chier ! Non ! Qui lui dit d'appeler le garagiste de la ville ou alors elle appelle direct le garagiste je sais plus ! Mais bref ! En tout cas le garagiste vient ! Et c'est l'homme de la romance sexy ! Avec du cambouis ! A vérifier hein ! Mais à nouveau je crois que le stéréotype en France sur le garagiste... D'où... C'est pas le jeune de 25 ans sexy hein ! Non 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 ! Je disais ça déjà pour amertume avec le fermier c'est plus sexy aux Etats-Unis qu'en France ! Voilà ! Je pense qu'on a pareil avec le jardinier aussi ! Un peu ! Avec à chaque fois la MILF qui se tape le jardinier euh... Je suis pas sûre sur 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 que le stéréotype français du jardinier soit... Mais en tout cas le nôtre il était pas au fond ! Non le nôtre il était pas... Quoique Laurine potentiellement le fils du jardinier ! J'ai peut-être eu un petit coup de coeur dans ma jeunesse ! Bon après euh... ouais voilà c'est dans la jeunesse l'important hein ! J'étais en primaire ! Enfin bref donc Heroes ! Super romance ! Honnêtement euh... Déjà c'est rare ! Les romances que j'ai lu il y a plusieurs années où je me souviens encore du synopsis ! Donc ça veut dire que vraiment ça va plus ! Oui ! Et voilà il est bien orange ! Comme quoi est-ce qu'il y a un intérêt à lire si vite autant de romances par mois si c'est pour les oublier deux ans plus tard ? Oui mais j'ai envie de lire donc c'est la vie ! D'accord ! La vie est dure pas c'est la vie ! Et donc euh... je vous la conseille ! Voilà c'est tout ! Voici le fabuleux Opération Pantalon ! Bon 1 on va pas vous faire le speech à chaque fois de y a pas plus orange que ça ! C'est le moment là ! De Kat Clarke ! De Kat Clarke aux éditions Robert Laffont dans la collection Air Jeunesse ! J'aurais jamais deviné à quoi l'édition ! J'aurais dit Castelmore ou Castelman ! Et non on va être piache ! Pourtant petit aparté c'est pas faute d'être la troisième fois qu'on tourne cette vidéo ! Parce que c'est la vidéo maudite ! On en a une de temps en temps hein ! Donc ça arrive régulièrement qu'on ait une vidéo maudite ! La vidéo maudite vous l'avez sous vos yeux ébahis ! Puisque en fait bah on a essayé de la tourner à plusieurs reprises ! Et à chaque fois il y a des problèmes de batterie ! De sauvegarde ! De son ! Bref on a un peu tout fait ! Mais du coup à chaque fois on l'a filmé entièrement ! Oui ! Ou presque ! T'sais c'est pas le genre de truc où tu te rends compte au bout de 10 minutes qu'il y a un problème il faut s'arrêter quoi ! C'est génial ! Bref ! Revenons à Opération Pantalon vite fait ! En plus il est dédicacé ! Je suis joie ! Oh je sais pas ! La dernière fois qu'on a tourné tu m'as déjà dit que tu savais pas qu'il était dédicacé ! J'ai vraiment une mémoire c'est incroyable ! On a filmé il y a deux semaines j'ai quand même oublié ! Oh non mais la meuf c'est incroyable ! Bref ! Donc dans Opération Pantalon on va suivre Liv ! Pas facile à dire ! On va suivre Liv ! Qui est donc une fille mais pas une fille ! C'est à dire que... Elle fait la poule ! Liv va arriver dans un nouveau collège ! Or le truc c'est que le prénom officiel de Liv c'est Olivia ! Sauf qu'Olivia n'est pas une fille en fait ! Olivia se sent homme, enfin garçon en tout cas ! Et veut donc mettre des pantalons et que tout le monde l'appelle Liv ! Sauf que le problème c'est que quand elle va arriver dans ce nouveau collège ! Ou au collège tout court ! Et bien c'est l'uniforme ! Donc qui dit que sur tes papiers t'es une fille dit tu portes une jupe ! Et donc à partir de là va démarrer l'opération pantalon ! Toute une révolution pour laisser porter aux garçons des jupes s'ils en ont envie ! Et aux filles des pantalons si elles ils en ont envie ! Etc... Etc... Vous avez compris ! Bref ! C'était une histoire trop trop bien ! Et j'ai bien vu que tu le fais le doigt ! Mais j'ai envie de chigner ma phrase ! Très très... Eh mais euh... Moi je suis désolée qu'on se sente fille qu'on se sente garçon ! Juste moi je vais porter un pantalon parce que bah on a froid en jupe là en hiver ! En fait ! Juste pour ça ! Moi je vais porter un pantalon ! Non mais... Donc opération pantalon ! Opération pantalon ! Opération pantalon ! Bref ! Donc si vous voulez lire un jeunesse féministe ! Celui-ci est vraiment excellent ! Pour le jaune ! Je crois pas que j'ai plus jaune que... Bria University ! Université d'ailleurs ! Et bien University ! Mais non mais c'est perturbant ! Le Briard ça fait pas... C'est agaçant, c'est agaçant. Donc moi aussi j'ai envie de dire Briard University, mais non c'est Universitay. Donc c'est de El Kennedy, la seule première time, The Chase, sous édition Hugo Romand. Quelle surprise ! On se doutait, on est fou. Donc c'est la série compagnon des off-campus dont je vous parle très souvent. Qui ont de bien plus belles couvertures que les off-campus. Ouais, mais c'est pas ouf non plus. C'est pas un fifou mais c'est quand même beaucoup mieux. C'est pas ouf. Donc on suit encore des amourettes qui se passent au campus. Meuf ! C'est pas en utilisant le terme amourettes que tu vas encourager les gens à lire ces livres ! Désolée ! Donc ce sont des amours sur campus avec des joueurs de hockey la plupart du temps, mais pas toujours. Je crois que le tome 2 c'est avec un joueur de basket. La trahison ! Mais en plus c'est une histoire de trahison. Et donc vraiment à chaque fois ça change de protagoniste. Mais on revoit ceux des précédents. Vous connaissez l'histoire. Et les Brières Universités sont vraiment bien parce que Elle Kennedy écrit vraiment super super bien. Surtout les romances. C'est grave bien écrit. Est-ce qu'il écrit autre chose que des romances ? Je sais pas. Et donc on adore, je vous conseille de ouf Brières Universités. Si ça vous intéresse, les histoires vous savez où la sœur tombe amoureuse du meilleur ami de son frère etc. Là on suit la sœur d'un des personnages de la série de base off campus. Et du coup c'est avec un de ses potes on va dire. Donc voilà donc là c'est la sœur d'un personnage que vous prenez déjà. Un livre qui a bien morflé pour vos beaux yeux puisque dans le sac dans lequel je l'avais emmené il s'est juste craché, il s'est déboîté la tronche. Donc c'est pas un drame étant donné que c'est pas le livre de ma vie même si j'aime l'avoir dans ma bibliothèque et je vais le garder. Il s'agit de 10 sur 10 de Delphine Pessin aux éditions PKJ qui parle, comme vous l'aurez compris à l'écriture du titre, de dyslexie. Oui ! 10 sur 10 ! Voilà. On va donc suivre, je ne sais plus comment il s'appelle, Dylan. Je le dis ou je le dis pas ? Les Dylan sont bêtes. D'un autre côté quand on part dans la vie en s'appelant Dylan, on part mal. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Je suis désolée pour tous les Dylan qui nous regardent. Mais vous n'avez pas choisi votre prénom. Mais par contre vos parents, vous pouvez leur taper dessus, c'est leur pote. Bref, sur ce, partons au synopsis, n'est-ce pas ? Donc notre ami Dylan, rappelons-le, a 14 ans manifestement et en gros il est dyslexique. Et tout tourne autour du fait, est-ce qu'on parle de sa dyslexie ? Est-ce que c'est une honte ? Evidemment que non. Est-ce que c'est problématique ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier ? Etc. C'est pas du tout donneur de leçons, c'est vraiment un vrai roman, mais c'est tout court. Et je pense que c'est vraiment à mettre dans toutes les mains des collégiens et même d'école primaire. En fait, parce que clairement, moi, à l'âge, peut-être, je sais pas du collège, mais en tout cas de l'école primaire, quelqu'un de dyslexique, pour moi, c'était forcément quelqu'un de débile déjà. Moi, je savais pas ce que c'était dyslexique. Je pense que je savais ce que c'était. En tout cas, au collège, c'est sûr que je savais. Et pour moi, ça voulait juste dire t'es dyslexique, t'es débile, quoi. Ce qui n'est pas vrai du tout. Mais du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux répandre la vérité, tout simplement. Sur ce qu'est un dyslexique, un dys graphique, un dys ce que tu veux. Pour le vert, j'ai profité du fait que la couverture ne le soit pas, mais le dos est la quatrième scie. Pour le vert, t'as pris quelle autrice ? Emma Green ! Putain, on l'avait pas dit ça la dernière fois. Heureusement qu'on a tourné trois fois cette vidéo. Franchement, sur cette info, vous en seriez parmi. Vraiment, j'aurais pas deviné qu'Emma Green, c'était en vert. Vraiment, littéralement, j'avais pas fait gaffe. Oui, mais c'est parce que les autres, ils sont pas en vert. Bah oui, mais du coup, j'avais jamais fait gaffe que celui-là d'Emma Green, c'était green. Bref. Donc, c'est It's raining love. It's raining love. Hallelujah, it's raining love. Mon dieu. Et donc, c'est aux éditions addictives. Ce roman, c'est le premier que j'ai lu d'Emma Green et des éditions addictives. Quand je ne les connais, c'est pas encore ni l'une ni l'autre. Et donc, c'est une romance british qui se passe dans un coin reculé de l'Angleterre parce que cette nana, elle est trop prise par son boulot. Enfin bref, un truc comme ça, elle est vraiment en mode focus boulot. Et sa soeur ou meilleure amie l'envoie dans un soi-disant spa pour se reposer, prendre des vacances. Pipo. Déjà, elle n'était pas contente d'aller en spa. Alors que quand elle se rend compte que c'est dans un truc de retraite spirituelle où tu appelleras ton téléphone ou quoi que ce soit, elle est en mode je vais te tuer, je vais te tuer. Parce qu'évidemment, l'autre, elle n'est pas venue avec, elle est toute seule. Eh oh, eh oh, eh oh, la retraite c'est bon pour toi et pas pour moi, eh oh. Voilà, donc elle est seule dans un truc comme ça alors qu'elle, elle a plein de boulot donc elle est en mode. Ça va pas se passer comme ça. Et donc, elle veut juste s'enfuir et elle rencontre un garçon qui lui aussi veut s'enfuir. S'enfuir. Il veut s'enfuir. Il veut souffrir. Non, il est venu effectivement pour souffrir mais maintenant il veut s'enfuir et du coup pour être dévoré, tu vois. Bref, ils vont essayer de s'enfuir ensemble. Ce roman a été très très sympathique, vraiment j'ai bien apprécié. C'était pas un coup de coeur de mémoire, mais je l'ai lu il y a plusieurs années. Mais vraiment j'avais bien kiffé, je vous le conseille. Moi je vous présente ce qui a été une excellente lecture malgré le fait qu'à l'heure actuelle je ne me rappelle de rien, sauf du synopsis. Quand je lirai un jour je pourrai t'en parler. Oui, enfin ça, un jour ça. Donc Elisa et ses monstres de Francesca Tapia aux éditions Robert Laffont dans la collection arrière. C'est l'autrice d'un autre livre que vous verrez peut-être plus tard dans la vidéo. Mais donc ici on va suivre une héroïne Elisa qui, il se trouve, est une dessinatrice très connue sur le web parce qu'elle a une websérie très connue, très appréciée, mais personne ne sait qui elle est. Jusqu'au jour où elle va rencontrer dans son lycée, parce que je crois que lui vient d'arriver dans son lycée, un jeune homme qui est très très fan de cette série et va se rendre compte que... Enfin, il va croire qu'elle est fan de la série en fait. Alors que bah elle l'a fait. Mais il va croire qu'elle est fan. Et du coup ils vont se rapprocher comme ça et pas besoin de vous faire un dessin. C'est trop mignon. Voilà. C'est trop mignon. Et en plus vous avez intégré dedans... Attendez, je vais prendre plutôt des vues. Histoire qu'il n'y a pas de reçoit. Des petites planchouilles. Donc là vous ne les avez pas en gros plan, mais c'est pour vous donner une idée. Des planchouilles de son web comic que vous avez là. Bref, c'était très sympa. Comme je disais, je ne me rappelle pas de grand chose. Mais il a un beau dos vert. C'était une lecture très sympa que je vous conseille. Un peu originale par le côté graphique, donc sympathique. Bon, bah pour continuer sur cette lancée-là, on continue avec Francesca Zappia. Bah dis donc ! Je sais, je sais. Incroyable. Et donc c'est Je t'ai levé aux éditions Robert Laffont Collection R. Alors celui-là, je pense à chaque fois que je vois cette couverture parce que je l'ai acheté pour sa couverture le jour de sa sortie. Donc avant que toutes vos booktubeuses en aient parlé, moi je l'avais déjà lu. Alors je ne l'avais même pas reçu en service presse. Non, je l'avais déjà acheté. Non, je l'avais vraiment. A ces jours-là, Clémentine, à chaque fois que j'achetais un livre, je lisais direct vu que je n'avais pas de pales. Donc avant je n'avais pas de pales. J'achetais un livre, je lisais, j'achetais un livre, je lisais. Comment ça se pensait ? Incroyable. Je regarde ma pales de 64 romans et puis je me dis c'était beau la vie. Enfin bref. En vrai, à choisir entre une pales de 125 livres ou pas de pales du tout. Ça, 125. Parce que au moins j'ai du choix et qu'avant je faisais surtout des relectures en attendant de pouvoir acheter des livres. Donc j'adore les relectures mais du coup je préfère en découvrir d'autres. Cette histoire, je ne sais pas pourquoi elle était dans ma bibliothèque plutôt que celle de Clem. Du coup on sait que je l'ai acheté grâce à sa couverture mais le synopsis est surtout pour Clémentine. Oui. Vu que c'est une histoire romance-hôpital. Oui. Même s'il n'y a pas d'hôpital, c'est l'histoire d'une nana qui est schizophrène. Oui. Et donc c'est du contemporain et une adulte, ils sont au lycée et elle aime bien un garçon. Mais on voit aussi ses difficultés de schizophrène, etc. Et puis est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ? Il y a des plot twists. Oui. On ne s'attend pas à tout. Il y a des rebondissements. Parce qu'en fait dans la schizophrénie, c'est un des trucs que j'ai appris parce que pour moi c'était pas du tout ça la schizophrénie. Mais apparemment on sait. Et bien on voit des choses, en fait on a des hallucinations. Visuelles, auditives, ça peut être de plusieurs types. Et du coup on passe vraiment le roman à se dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux. Et l'héroïne est pareil, on est dans la tête de l'héroïne. Elle est en mode est-ce que ça se passe vraiment ? Elle est consciente qu'elle est schizophrène. Oui, il se passe un truc vraiment spécial, particulier. Et elle est en mode non mais non c'est beaucoup trop bizarre pour être vrai. Donc je vous dis pas si c'était effectivement vrai ou une hallucination à ce moment là. Mais vraiment du coup c'est elle qui voit des trucs aussi de manière aussi réaliste que le reste. Mais c'est elle qui doit faire la part des choses de est-ce que vraiment c'est là ou pas. Et du coup ça a été un coup de coeur pour toutes les deux. Donc on vous le conseille vivement même si je l'ai acheté il y a des années. Long long time ago. Ouais il écrit 2015 ici. Ah oui quand même. Donc ça fait très longtemps mais vraiment ça a été un coup de coeur pour toutes les deux. Donc lisez-le. Oui. Que serait ? Ah. Une vidéo ? Sans Clémentine Mauvais. J'ai vraiment cru que tu t'arrêtais je sais pas pourquoi tu t'arrêtais comme ça. J'ai cru que t'avais vu quelque chose. Non 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 non. Genre en ce moment j'ai du mal à faire des vidéos sans Clémentine Mauvais. Dans le dernier update lecture que j'ai filmé il y avait deux Clémentine Mauvais. Sur 7 livres. De Clémentine Mauvais. Voilà. Tout va bien dans ma vie. J'ai besoin de plus de fruité. Bref. Voici donc les petites reines de Clémentine Mauvais aux éditions France Loisirs si vous n'aimez pas l'argenté. Et le rose. Qui sont donc chez Exprime Sarbacane. Voilà. Puisque là le dos est magnifiquement bleu. Mais dans la collection de base ça aurait pas été bleu du tout. On va donc suivre notre amie Mireille Laplanche. Mireille Laplanche est un boudin. Est un boudin. Mais elle est très déçue. Parce que dans son lycée chaque année elle est lu boudin d'or. Voyez vous. Et là cette année elle a été élue boudin de bronze. Pas d'argent. Même pas d'argent de bronze. Vous n'imaginez pas la déception. Je l'ai même pas lu mais j'ai tellement entendu le synopsis. Elle décide d'aller voir les boudins d'or et d'argent. Déjà pour les réconforter. Parce qu'elle est en mode bon c'est pas très cool. Moi j'ai l'habitude je m'en fous. Mais elles ont pas l'habitude c'est des nouvelles ou quoi. Donc je vais aller les réconforter. Et toutes les trois décident de rejoindre je sais plus où elles habitent. Décident de rejoindre Bourg-en-Bresse à Paris en vélo. Donc je vous dis pas le pourquoi du comment. Mais voilà. Et sur le chelmain pour avoir de l'argent pour survivre. D'accord. Et bien elle décide de vendre des boudins. Quitte à être boudins d'or et d'argent. Mais non. Attendez. Elles vendent pas leur corps. Arrêtez. Non juste des vrais boudins pour le coup. Et... C'est du Clémentine Beauvais. C'est complètement frappé du cerveau. C'est une des adultes. Ah ouais. Un peu jeunesse. C'est un mini chemin entre les deux. Moi j'aurais pas de problème à mettre ça dans les mains d'un gamin de 12 ans quoi. Bref. Excellent. 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 Frappadingue. L'écriture est toujours aussi fabuleuse avec Clémentine Beauvais. Bref. On sait que t'en es dingue. Je suis ravie que tu l'aies acheté. Pour le bleu foncé. Nous avons un espère. Qui est le premier. Le premier tome de Ten Tiny Breathers. Et donc c'est de K.A. Tucker. C'est sûr Hugo Romain. Oh. Encore. Hugo Romain. Et donc c'est l'histoire de cette nana dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Qui voit toutes ses deux parents. Sa mère amie et son copain mourir dans un accident de voiture. Où elle. Elle survit. Mais heureusement il lui reste sa petite soeur. Exactement. Il lui reste sa petite soeur. Et donc ça commence quand elles décident toutes les deux de déménager. Parce que ça se passe très très mal chez leur oncle et tante. Et donc elles déménagent toutes les deux. Parce que je crois que du coup la personnage principale elle a 20 ans. Quelque chose comme ça. Donc elle elle est majeure alors que l'autre est mineure. Et décide de s'occuper d'elle toute seule dans un appartement. Et donc il y a une pute romance avec le voisin. Une petite meilleure amitié avec la voisine. Et on la voit chercher un boulot. Essayer de vaincre ses démons. Parce que cette fille elle fait un peu n'importe quoi. Genre les coups d'un soir. Très très fréquent. La drogue. L'alcool. Tout ça. Voilà. C'est un petit peu son quotidien. Mais elle essaie de se reprendre pour sa petite soeur. Donc gros gros coup de coeur sur ce premier tome. J'ai lu le deuxième que j'ai bien aimé mais moins. Et j'ai encore le troisième tome dans ma balle. Dites nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette couverture. Parce qu'avec Laurine on est pas d'accord. On en a déjà discuté. Moi j'aime pas du tout se coller au côté rouge bleu. Cette posture chelou. Ouais mais c'est bon. C'est malaisante de la meuf et tout. Euh non. Moi j'aime pas du tout cette couverture. Et moi il en aime bien. Moi non. Donc dites nous. Trancher. Chou. Tu t'écris la frotte ninja pour toi ? Oui moi aussi j'ai pressé. De mon côté pour le bleu foncé je vous présente les amoureux de la lune. De l'huile. Lizzie pardon Felton aux éditions du Chat Noir dans la collection Chechir. Et ça fait très longtemps que je n'ai ni l'huile ni acheté chez le Chat Noir. C'est vrai. Euh. Je sais pas trop pourquoi. Parce que ça se commande sur internet ? Oui mais pas que. Franchement. Ah ouais ? Je sais pas trop pourquoi en plus de ça. Ça m'aurait pas offré. Bah moi c'est pour ça que ça fait des mois que je vais commander sur Bookmark. Et je le fais toujours pas hein. Juste parce que je la flemme de commander sur internet. Je crois qu'en fait j'ai du mal parce que j'estime jamais. En fait si je commande soit chez Bookmark soit chez le Chat Noir. Je commande plusieurs bouquins à la fois. Donc je fais une grosse commande. Et si je fais une grosse commande il faut que j'ai bien envie de ma palle. Or j'ai jamais bien envie de ma palle assez pour faire une grosse commande d'un coup. Ouais. Ou alors je le fais quand je suis en librairie et que bah je vois le bouquin et je me dis mince euh. L'occasion se représentera peut-être pas de l'acheter. Voyez. Donc c'est pour ça que j'achète peu chez Bookmark et le Chat Noir. Mais il faudrait que je fasse. Genre faudrait que je me mette un objectif de... Je regarde quels livres me tentent dans leur maison d'édition. Je les réserve ou je les... Enfin pas je les réserve mais genre j'en fais une note ou je les note quelque part. Et je compte combien il y en a. Et une fois que j'ai descendu ma palle du même nombre de bouquins. Et bah je pourrais les acheter. Tu vois. Ca me motivera peut-être de savoir ce que j'achèterais. Bref. Revenons nos moutons. Les amoureux de la lune. Donc on va suivre Lucie. Lucie. Ouh. J'ai pas retenu hein. C'est à force de faire le synopsis. On va suivre Lucie qui donc va partir je crois en vacances d'été. Ouais c'est ça. Sur la côte d'Azur. Et il se trouve que là-bas bah elle a tout sauf envie d'être là-bas. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme plutôt charmant. Sous la lune voilà. Lors d'une nuit très romantique. Et en fait elle va se rendre compte qu'elle croise le dit jeune homme que lorsqu'il fait nuit. Et donc on va se poser toute la question de... Est-il humain ? Ou est-ce que c'est un vampire ? Ou sinon pourquoi il sort que la nuit ? Ou si c'est un humain pourquoi il sort que la nuit ? Est-ce qu'il a une maladie chelou ? Est-ce qu'il a des obligations le jour ? Est-ce qu'il a une double vie ? Enfin bref. Pourquoi les oiseaux ils font plein de bruit ? Non mais pas qu'il est en train de dormir quoi. Au pire ça égayera leur journée. Donc 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 donc. Et bien c'est tout l'intérêt du bouquin. C'est-à-dire est-ce que oui ou non il y a du fantastique là-dedans ? Je ne vous donne évidemment pas la réponse. Très bonne lecture pour moi puisque c'était l'une des premières du genre. Voire ma première du genre. Où on est en mode est-ce qu'il y a une notion de fantastique ou pas ? Personnellement j'aime pas me demander. Ça me gâche la lecture. Oui mais parce que... Parce que toi tu as besoin de te mettre dans un mood différent quand tu dis la SFFF ou pas. Moi je lis tellement des trucs différents que... Et pour finir le violet avec... C'est Felicity Hattcock les tomes 1 et 2 chez France Loisirs. Donc le tome 1 les anges mordent aussi et le tome 2 les anges ont la dent dure. Donc c'est de Sophie Jomin. Merci Calentine pour cette image magnifique. C'est des illustrations de ton propos. Et donc c'est une histoire avec anges, vampires et plein d'espèces surnaturelles. Et donc en gros c'est une nana. En fait ça se passe un petit peu en deux temps. Premier temps elle va avec sa collègue dans une boîte. Donc elle elle est bien consciente des vampires etc. Et donc elle va en boîte et là elle voit ce qu'elle suppose d'être un vampire. Et elle sait pas trop comment, elle finit dans son lit. Elle sait pas comment. Et donc ils couchent ensemble. Elle rentre. Elle raccompagne sa collègue chez elle. Elle ouvre la porte. Et là elle voit le collègue de... le colocataire de sa collègue dans une position très bizarre. Visite son sang mort. Oui. Voilà. Donc entre enquête, un policier sexy que je déteste parce qu'il est sexiste. Et plein d'autres choses. Voici une bit lit. Ça ressemble en un sens, un tout petit tout petit tout petit peu à The Mortal Instruments. Le coup de la boîte de nuit. Oui. Je reviens il y a un cadavre. Tout ça. Un petit peu mais... Vite fait de loin. Mais c'est dans la boîte de nuit pour The Mortal Instruments. Mais oui voilà. Mais du coup ce roman honnêtement... En fait c'est une... Il y a 4 tomes chez France Loisir. Il doit y avoir 7 tomes en vrai... Pas en double tome. Honnêtement je ne la conseille pas tant que ça parce que c'est vraiment très très sexiste. A part ça, ça va. Mais du coup il y a pas mal de choses qui me dérangent. J'aime le à part ça, ça va. Oui si on enlève vraiment tout le côté sexiste c'est un bon livre. C'est pour ça que je continue parce que ça m'intéresse de connaître la suite. Mais c'est vrai que parfois il y a vraiment des choses qui me hérissent les poils. Donc c'est pour ça que je ne vous conseille pas forcément mais moi je continue. Et voici le tout dernier livre de cette vidéo maudite. Donc si vous voyez ce dernier livre c'est qu'on a réussi. On est fiers de nous. Princesse Incognito. Donc n'est-ce pas. Violée. Oui. Même si j'avoue que dans le retour caméra je ne vois plus le violée. Pourtant il est vraiment bien violée. Oui il est violée. Donc bref. Qui est le premier tome de Rosewood Chronicles. Écrit par Connie Greene. Une booktubeuse anglophone qui est plus vraiment booktubeuse parce que du coup maintenant elle est autrice. Mais je ne sais rien pas si c'est une booktubeuse moi de base. Mais cette fois tu te rappelles. Oui je l'ai appris pendant un des tournages de cette vidéo. J'aime le un des tournages. Mon dieu. Aux éditions Casterman. Le pitch que je vais vous faire raconte la moitié du premier tome. Mais en fait si je raconte pas la moitié du premier tome. Il n'y a pas de pitch. Donc je suis obligée de faire ça. Ça m'énerve les romans comme ça. Moi aussi ça m'énerve. Mais vraiment cette série est excellente. Donc c'est dommage de s'arrêter assez. Donc on va suivre d'un côté Lottie Pumpkin. Qui est une jeune fille qui a toujours rêvé d'être une princesse. Mais qui n'est pas une princesse en fait. Non. Tout simplement. Et de l'autre côté on va suivre Ellie Wolf. Qui est une princesse. Et qui est badass. Et je m'en foutis. C'est un peu sur les gore. Et qui ne veut vraiment pas être une princesse. Et qui n'a rien à faire d'être une princesse. Et elles vont se retrouver ensemble à l'université. Et clairement elles vont être en même temps. Elle vient en échange de place. Parce que toi tu veux pas être moi. Et moi je veux pas être moi. Mais toi tu veux être moi. Et moi je veux être toi. Elle se ressemble au moins ? Non. En fait c'est pas une histoire de ressemblance. Mais en fait la princesse a jamais été dévoilée au grand monde. Entre guillemets. Enfin on sait pas quelle tête elle a. Et à l'université ils sont tous persuadés que la princesse c'est Lottie. Parce qu'ils trouvent son nom de famille Pumpkin. Qui veut dire citrouille. Tellement ridicule. Tellement pas crédible. Que c'est forcément elle la princesse. Voilà. Alors c'est un peu vexant. Et donc elle va se faire passer pour la princesse à l'université. Et non dans la famille royale. Parce que moi je pensais que c'était vraiment comme le Barbie. Où elles échangent totalement. J'avais jamais compris qu'en fait c'était pas ça l'histoire. C'est à la fac. Au début en fait elle faisait juste pas dire. Enfin. Au début si. Elle disait mais non mais je suis pas princesse et tout. Mais les autres étaient en mode. Oui non mais c'est bon ça va. On sait que tu dois cacher que c'est toi la princesse. Et elles étaient en mode. Mais non mais je suis vraiment pas princesse. Ouais ouais c'est ça. Ok. Je comprends. Voilà. Et du coup elles échangent de rôle à l'université. Si vous cherchez de la diversité. C'est LA série. Vraiment LA série à prendre. Que ça soit. Diversité. De genre. De sexualité. D'ethnie. De handicap aussi. Il y a vraiment de tout. Cœur cœur sur l'ASL. Et voilà. Bah du coup moi je le prends. Je le prends dans ma pâle. Oui. Mais d'abord. Voilà. Sur ce. Nobel pile en rainbow. Parce que ça fait plus joli que l'autre fois. Parce que l'autre fois. Bah comme c'était les couvertures. C'était différent. Mais là ça claque. Vraiment ça claque. Ça claque. Euh. Cette vidéo ne sort probablement pas en juin. Étant donné qu'il reste trois jours. Au mois de juin à l'heure actuelle. Et plus de jours. Bah plus de jours où on filme à deux. Enfin plus de lundi quoi. Euh. Mais euh. En fait. La première vidéo est tombée au mois de juin. Donc pendant le mois des fiertés. C'était pas fait exprès. Voilà. On a absolument pas fait exprès. Et du coup comme on a eu l'idée pour les quatrièmes de couverture. On a fait dans la foulée avec les dos. Enfin on a tenté. Puis on a refilmé. De base. Puis on a refilmé. Voilà. Euh. Bref. Tout ça pour vous dire que. Dans toutes ces lectures on vous conseille tout. Sauf éventuellement. Enfin euh. Félicité Adcock si vous êtes féministe. Mais sinon euh. Je crois qu'on vous conseille vraiment tout. Euh. Ouais. Ouais. On conseille tout. Voilà. Lisez tout ça. C'est votre devoir à la maison. Et vous revenez nous voir après. Enfin bref. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et euh. On vous souhaite de jouer à cette lecture. Et à la prochaine. Tchao. 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 Tchao.